Musique Interview au coin de la rue avec Pierre-François Aurangard Bonjour Bonjour A deux pas de la place Saint-Nicolas dans une petite rue avec un escalier magnifique à Bastia Pour nous parler de son oeuvre de peintre et de photographe Oui photographe c'est une passion qui m'est venue après la peinture Bon la peinture c'est une passion que j'ai depuis que je suis petit Parce que j'ai été bercé dans un milieu d'artiste peintre Bon pas trop à Bastia parce qu'à Bastia il n'y a pas beaucoup d'exposition mais ailleurs j'allais beaucoup au musée Musée du Louvre, Musée d'art moderne à Paris, Musée guillemets Et là en 96 c'était une rencontre avec l'artiste peintre Louise Chiavo qui est un Bastia qui fait de l'abstrait et tout ça Et j'ai dit tiens son travail m'intéresse je rentrais à la maison et là je me suis mis Comment dire au fond de moi il y avait quelque chose de cassé J'étais triste tout ça J'étais avec un curé, un moine en Bosnie Je me suis confessé et là j'ai dit mon père Mais qu'est-ce que vous avez mis dans cette vie ? Qu'est-ce que vous apporte le Seigneur ? Le Seigneur apporte beaucoup de choses Le Seigneur il m'a apporté un peu de la peinture Et bien alors essayez de faire une exposition Et ça va vous aider à sortir de ce milieu où vous êtes en ce moment Bon parce que j'ai fait ma première exposition chez Bosnur En 2000, fin 2000, novembre 2000 J'ai exposition chez Bosnur et là c'était la révélation parce que Bosnur La première toile que j'ai accrochée j'ai pas fait attention A côté de ma toile il y avait une Vierge Il y avait un Sainte Marie Il y avait une petite niche avec la Vierge Et là j'ai dit tiens la Vierge elle m'a appelé à exposer ici Pour me remercier peut-être, je vais la remercier, je la remercie tous les jours Parce que c'est grâce à elle que je peins, que je suis heureux, que j'ai la santé Parce que la santé aussi il faut prier, il faut aider aussi les autres J'ai pas pensé qu'à soi-même Et moi j'ai beaucoup aidé beaucoup d'autres personnes J'ai fait Calvi Fin juin 2001 Je suis monté, il y avait un concours, j'avais pas envie de monter à ce concours Mais vous savez le hasard il fait toujours les choses Je suis monté, on va pas dire que je me suis embêté, j'ai pas gagné Mais là à côté de moi il y avait un monsieur Jules Giovannone, je lui dis je suis de Sartène J'ai pris, j'ai exposé à Sartène grâce à lui Sans montrer mon travail, il est allé au pétrage J'ai un ami que j'aimerais parler, c'est Joseph Nicolas Qui est décédé il y a quelques années Il m'a donné ma chance d'exposer à cette ville de Sartène, ce village magnifique Je remercie les Sarténées d'exposer à Sartène Pierre Françon, une autre passion, la chanson française Moi la chanson française, j'étais bercé depuis mon enfance avec des artistes français Tout le monde connait, c'est des pointures C'est toujours un souvenir quand j'en parle C'est avoir acheté le 33 tours de Charles Aznavour Et à mes ans j'étais bercé par Charles Aznavour, par ses textes, par ses chansons, tout ça Et par chansons françaises, moi c'est toute ma vie je le dis Je suis un collectionneur de disques On peut aller voir chez mon disquaire chorus à Bastia, Jean-Michel Radé Qui est quelqu'un d'extraordinaire Quelqu'un qui connait beaucoup la chanson française, le jazz, tout ça Et il n'en reste pas beaucoup de disquaires en France Parce que c'est très dur d'en vivre Mais il a fait beaucoup de choses pour la chanson française Surtout pour la musique corse, parce qu'on est en Corse, tout ça Et il y a un moment de ma vie qui m'a bouleversé C'est un soir, quand mes parents étaient avec un artiste Ils devaient aller manger au restaurant Et moi, ce soir-là, j'étais fatigué J'avais pas envie d'aller manger au restaurant J'ai dit, tiens, je veux rester devant ma télévision tranquille Faire un plateau, tout ça Et j'ai allumé la télévision Et là, je tombe à 20h50 sur une émission Qui était la dernière de l'ancienne Olympia Et là, il y a eu beaucoup de duos Et là, il y avait un gars qui est monté sur scène Avec une barbe un peu vieux 70 balais passés Et là, je vois l'excellent chanteur du groupe Mouvrines Et ils l'ont annoncé après, Jean-François Manardine Qui a chanté Sarah Sarah, la fille qui est dans mon lit Il n'a plus 20 ans depuis longtemps Je chante mal Avec ce célèbre artiste qui était Serge Eljani Et Serge, c'est tout pour moi, je veux dire Il m'a épaté Ce soir-là, j'étais sur un nuage Mais qu'est-ce que c'est que ce type, cet acteur ? Je ne savais même pas qu'il était acteur Je l'ai su qu'après qu'il était acteur tout ça Et le lendemain, chez mon disquaire J'ai commandé un de ses best-of Maintenant, j'ai tout sur lui Ses albums, ses livres, ses photos, tout ça C'est cet artiste-là qui me bouleverse Chaque fois que j'en parle J'ai pu aller le voir et le rendre hommage Sur là où il vit maintenant C'est le cimetière Montparnasse Et Serge Eljani, je peux le remercier Parce que Serge Eljani, un jour, dans une émission de radio Il y avait un concours Et plusieurs chanteurs ont chanté des chansons Et ce jour-là, ce Serge Eljani Il a choisi la chanson d'un autre chanteur Qui est Gérard Berliner J'en parle, excusez-moi, avec un peu la voix qui tremble Gérard Berliner qui nous a quittés il y a 4 ans Je pense bientôt il y a 4 ans Il nous manque beaucoup, je veux dire Et Serge Eljani lui a donné sa chance Et grâce à lui, il a sorti l'album Louise Donc la rencontre avec Gérard Berliner A la suite de celle de Serge Eljani Gérard Berliner, elle s'est faite sur MySpace Un site où les chanteurs mettent leur musique J'ai écouté « Aimer c'est plus que vivre » J'ai été bouleversé par cette chanson, cette voix Mais cet artiste, moi, était inconnu Et le lendemain, je suis parti chez mon disquaire Je lui ai demandé, il m'a dit « Gérard Berliner, ça fait longtemps qu'il n'a rien fait » Mais il a trouvé l'album Et quelques temps après, j'ai envoyé un petit e-mail Et cette adresse e-mail, l'adresse e-mail m'a fait rencontrer une personne, Muriel Qui m'a renvoyé des posters, des trucs comme ça de Gérard Moi, pour le remercier, j'avais fait quelque chose Gérard, un jour, m'a téléphoné pour me remercier J'étais ému d'avoir cet artiste Il avait vraiment beaucoup de coups de talent Et grâce à Gérard Berliner, on peut le dire aussi J'ai fait aussi une rencontre extraordinaire avec Pascal Ritter Pascal Ritter qui est un type qui, pour moi, fait partie de ma famille Et là, c'est Gérard un matin, quand je montais au boulot avec mon collègue Sur une radio où je n'avais pas d'ordre J'ai appris la mort de Gérard Berliner et ça m'a bouleversé J'ai pu lui rendre hommage en allant le voir dans sa dernière demeure au cimetière Il perd une chaise Excusez-moi, je suis un peu ému, voilà Et Gérard, je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté Et je voudrais terminer sur quelqu'un que j'estime beaucoup Qui est un animateur de télé, qui a beaucoup de talent, qui est un humoriste Qui a rendu hommage à Gérard Berliner, c'est le seul C'est le seul, un soir, dans les années Bonheur Il a annoncé au public que Gérard Berliner était décédé Et il a repassé le passage où il a chanté chez lui il y a quelques années, Louise Et là je peux dire merci à Patrick Sébastien, ça me tient à cœur Et si un jour la rencontre se fait avec Patrick Sébastien, j'aimerais bien parler de Gérard Berliner avec lui Merci Pascal Ritter de m'avoir reçu Merci, ben écoute, au revoir Et ce qu'on va faire, avant de partir, on va faire un petit bonus Et le petit bonus, ce sera qu'on va visiter l'étoile que tu as exposée dans le magasin de ta maman Ok, ok Voilà, et sur une musique... De Gérard Berliner Aimer c'est plus que vivre C'est plus que vivre qui me tient beaucoup à cœur C'est une chanson magnifique, il faut que tout le monde écoute le Gérard Berliner Parce que ça amène le bonheur Voilà, ben au revoir Ça donne du bonheur Au revoir Au revoir Merci A bientôt 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 A bientôt